Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne on va continuer puisque vous appréciez on va jouer à Yu-Gi-Oh ! Duel exclusif et un duel d'un deck que vous me demandez tout le temps de jouer en live mais je le joue moins parce qu'il est fort il n'a jamais perdu je crois c'est le deck bête de cristal avec le dragon arc-en-ciel qui est un peu le la carte la carte que j'ai en commune en fait le dragon arc-en-ciel je l'ai en secrète je l'ai deux fois ou trois fois en secrète mais vraiment défoncé et pour l'instant j'ai toujours en commune et on va jouer contre un deck que je crois j'ai jamais affronté on s'en rappelle on l'a sorti deux fois le deck monde ténébreux et en plus entre les deux j'ai fait pas mal donc le deck monde ténébreux qui a l'air d'être un deck assez puissant donc on va voir est ce que les bêtes cristallines vont l'emporter ou pas est ce que jesse anderson a gagné je crois qu'il s'appelle jesse anderson je crois écoute xary on verra on va voir il y a encore plein 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 de duels de gx de plein de decks de gx que qu'on n'a pas forcément ouais les rois gentiens ou les trucs comme rois gentiens il ya il ya le mec qui fait du burn aussi avec les aspic les asticots les canons tu sais les canons pyro je sais pas quoi là on va on va lancer ça une tuer yougi ouais ok je commence il commence c'est parti pour ce duel dans ton l'oeil halala et ma chance ne m'a pas abandonné quand je joue les bêtes de cristal c'est mon deck fétiche je suis jesse anderson tu sais tu que pegasus dans gx place jesse anderson en cinquième position des meilleurs duels dueliste ah ouais il place en premier yougi évidemment en second il place kaiba entre en troisième je crois qu'il place jouer je sais pas pourquoi en quatrième il place astaire phoenix qui est dans gx qui est un joueur de monstres comment héros de la destinée d'ailleurs que tu pourrais faire aussi et en cinquième il met un héros de la destinée il faut le faire on le fera cet été quand tu viendras chez moi j'ai plein de cartes alors que ça m'a été beaucoup réclamé une carte démon qui a 1800 voilà c'est zur chevalet du monde ténébreux 1800 attaque avec une carte 7 à moi yes tu as déjà perdu zoulou car je joue marmite d'avidité qui me permet de jouer deux nouvelles cartes et je suis pas trop mal puisque j'ai aussi pegasus mais vas-y il a tout à chaque fois pas pegasus pegas la bête de cristal je suis le boss alors je vais ensuite du coup mettre un monstre puisque c'est son effet un monstre de cristal dans la zone magie et piège et je vais mettre je sais pas je vais mettre escarboucles escarboucles de rubis ça marche son effet est que si elle a invoqué depuis la zone magie et bien je peux invoquer toutes les cartes ici spécialement et comment tu peux l'invoquer depuis la zone magie avec des cartes enfin en fait non c'est si elle a invoqué spécialement donc de mon deck ou d'accord de la zone magie ou n'importe quoi je peux invoquer spécialement toutes les cartes qui sont toutes les cartes qui sont la zone magie qui sont invocables évidemment d'accord puisque c'est le but du deck ensuite je vais proposer une attaque sur ton zuria à 18008 18008 et l'effet de bête de cristal s'active et se met ici ok ensuite je vais utiliser grande valeur tu vas choisir une des deux cartes ici elle va au cimetière et je pioche deux cartes en échange qu'elles ont des effets quand elles sont envoyées au cimetière non aucune je vais envoyer escarboucles escarboucles de rubis et d'un nez je pioche de nouvelles cartes j'ai ces six cartes max 1 c'est ça ouais très bien je vais jouer ceci et je vais jouer foudre du monde ténébreux sélectionner une carte face versos sur le terrain détruisez la puis après ça sélectionner une carte de votre main et défaussez la au cimetière je détruis ça abondance du cristal et je défausse sylva seigneur de guerre du monde ténébreux et quand il est défaussé depuis la main il est invoqué c'est ça c'est ce deck là et oui xary c'est ce deck là quel cauchemar ok je vais attaquer directement à 2003 je prends 2003 je sais pas si j'ai intérêt à détruire ton pégase zary pour l'instant il fait rien mais peut-être qu'il fera des choses à moi aller à toi regarder un petit peu je vais jouer jusqu'on l'admire cette carte est défaut c'est beau quoi il est beau c'est pas seigneur du monde s'y attend s'il est défaussé de ma main à cause de tes cartes à toi prendre deux cartes de ta main et tu es en tout temps pas mal mais jamais je défausse des cartes mais jouer pégase et vas-y nique toi il a tout moi je vais manquer de pioche comme d'habitude je vais jouer pégase et je vais récupérer qu'est ce qu'on pourrait mettre je vais récupérer aigle de coco de coco baba alt ça marche donc là tu te dis tu es safe avec tes 2300 points sauf que si j'applique libération du cristal et que je l'active et que je le mets en tant qu'équipement sur mon saphir ouais et bien il gagne 800 points d'attaque ah ouais comment ça et bah c'est juste l'effet dev c'est l'effet de la carte 800 points équipable uniquement à un montre bête de cristal et il gagne 800 points d'attaque et lorsque cette carte est envoyée au cimetière depuis le terrain vous pouvez placer un monstre bête de cristal de mon deck dans la zone magie des pièges en tant que magie continue donc quand ce monstre est détruit ça ça va au cimetière et je peux mettre un monstre de cristal ici et j'attaque évidemment ton monstre car j'ai 1800 plus 800 2600 tu détruis ça le petit typhon t'inquiète ça ne me ça ne me dérange absolument pas je vais mettre le tigre de topaz et du coup ça marche mais tu crois vraiment que j'ai fini mon tour mon ami je ne crois pas mon ami ce deck est vraiment beaucoup trop puissant car je vais activer abondance du cristal je détruis mes quatre cartes et ça détruit ton monstre et je peux ensuite invoquer un nombre de cartes égal au nombre de monstre que j'ai détruis mais ça va aussi donc j'invoque très gaz et je récupère oh pourquoi prendre un petit chat ah c'est trop fort c'est trop fort ton truc de merde c'est pas si fort que ça moi il me faut de la pioche ensuite je vais jouer ceci yes et je suis vraiment méchant et je vais dire à toi et encore j'ai pas le terrain imagine pas la bonne carte si j'avais le terrain je serais le boss je fais ça est ce que je fais ça maintenant une question qui pourrait être sympathique c'est pas les bonnes cartes contre toi là j'ai pas les bonnes cartes contre toi ça va pas du tout c'est surtout aucune carte correcte contre moi car je suis invincible je suis jesse hendolson je possède l'âme des cartes je vais cède ça et je vais dire fin de tour ridicule à moi je vais jouer le pot de dualité non mais ça va il a tout je peux dualité faut de cupidité au salut à toi de voir quand je vais compter combien j'ai alors un deux trois quatre cinq non plus beaucoup pour invoquer le dragon arcane show ok tu dois avoir les 7 sur le terrain les 7 sur le terrain ou dans le cimetière ça peut être donc c'est et ou dans le cimetière quoi et ou dans votre cimetière oui je réfléchis mon ami en faisant tu peux pas un boxpé maintenant non non mais je peux pas pour l'instant je peux pas j'ai pas assez je réfléchis juste quand tu vas vraiment ne pas prendre le dragon arc en ciel là c'est ce que tu sembles je peux pas je peux pas le prendre tant que je peux pas l'invoquer ça sert à rien c'est une carte morte quoi j'ai fait juste je vais prendre bénédiction de cristaux que je vais jouer directement bénédiction du cristal je sélectionne deux monstres b de cristalline dans mon cimetière je les place ici en face recto et escarboucle de rubis évidemment je les mets ici puis je vais invoquer la tortue d'émeraude je vais attaquer avec mes deux monstres tortue d'émeraude et bête de cristal ce qui fait un total de 2400 ce que tu prends oui je prends 2400 et je passe la tortue d'émeraude en position de défense car c'est son effet spécial effet spécial de tortue c'est qu'elle peut mettre en défense un monstre cristal qui a attaqué ce tour le problème c'est que tu pioches tellement de cartes enfin tu joues tellement de cartes par tour quoi et moi je suis quand elle a une carte ça c'est dommage en fait mais c'est la puissance des bêtes de cristal je suis pas ça ça peut être pas un frappe de mouche c'est le problème du deck c'est que mes cartes sont très faibles pour l'instant ça tombe fin de tour tu es ridicule mon ami oh c'est la carte qu'il me manquait mais l'héroïne arc-en-ciel la cité est ancienne voilà le cartes parfait non 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 tu ne peux pas la détruire car c'est l'effet spécial le bruit l'arc-en-ciel est ce qu'on pourrait jouer cette carte obtient les effets suivants en fonction du nombre de cartes bêtes cristallines dans la zone magie et piège une carte cette carte ne peut pas être détruite par un effet de carte dommage deux une fois par tour je peux déviser par deux les dommages de combat que je reçois et trois je peux annuler n'importe quelle activation de cartes magie ou piège et la détruire en sacrifier un monstre bête de cristal garde ça la prochaine fois je voudrais m'en décarpie et je te pisserai dessus mais pour l'instant tu ne peux rien faire car je suis le plus puissant c'est le mec trop véné ensuite je vais mettre comme ça je vais attaquer 2400 tu prends allez puis je fais ça et à toi je suis invincible alors on a plein de cartes dans sa main on ne peut rien faire contre les bêtes de cristal oh je sais pas les bonnes cartes c'est terrible je peux te laisser un petit tour si tu veux ça ne changera rien que tu ne pourras rien contre les puissants des bêtes de cristal à toi je n'ai pas je n'ai quand même pas chopé ma carte de maîtresse je vais mettre la seule carte manquante le mammouth elle mammouth c'est quand même triste puis je vais activer l'effet spécial de ruines arc-en-ciel quand il y a quatre monstres on peut piocher une carte non mais tu fonds d'accord je sacrifie la tortue pour que tu n'actives pas ta carte car c'est l'effet de ruines arc-en-ciel merci je pioche une carte parfait et j'attaque. Tu as dit que tu me laisses un truc. Allez, je te laisse un truc. Je n'attaque pas. À moi ? Je n'attaque pas, mais je vais quand même faire ça, parce que je ne vais pas me faire baiser. Allez, à toi. Là, si j'ai Dragon Arc-en-Ciel, au cas où, je peux l'invoquer. Au cas où, tu te demandes. Car j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 monstres différents dans le cimetière ou le terrain. Mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas pour l'instant. Je laisse un tour à Zulu parce qu'il est très mal sorti son deck. Et le mien, c'est juste le meilleur deck de tous les temps. Le pire, quoi. Le pire. Bon, on va tenter un truc. On va faire Foudre du Monde Ténébreux. On va cibler ça. On détruit. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que fait Foudre du Monde Ténébreux ? On détruit et après, je peux défausser une carte de ma main. Là, si j'étais méchant, je pourrais annuler l'effet de ta carte. Mais je ne vais pas le faire. Fais-le. Il n'y a pas de problème. Allez, vas-y. Ok, je détruit Kaki. Et Kaki, quand il est défaussé de ma main, il peut cibler un Monde sur le terrain et le détruit. Attends, détruit celle-là plutôt. Ah oui, ah non, elle te quitte même pas le terrain. Je vais ensuite jouer Prométhée, le Roi des Ombres et je vais jouer Permutation de Créatures. Alors, que fait Prométhée ? Je peux retirer du jeu des Monstres Ténébres pour le booster en attaque. Jusqu'à là une phase. Non. Je vais sacrifier ça pour pas que tu puisses faire ça. Ok. Ça sert à rien mais... Ça me semble bizarre que tu me donnes ça en fait. Du coup, il doit avoir une couille dans le potage. Je vais bannir 3 pour le buffer à 2004. Il a 2004 ? Et j'attaque. 1002 car l'effet de ruine divise par 2 une attaque. Je prends 1200 points. Je vais 7 ça et je vais dire à toi. C'est tout ? Ouais. Très bien. Alors... Je vais utiliser l'effet de ruine arc-en-ciel. Il y a 4 monstres. Je vais piocher une carte supplémentaire. C'est trop pété. Parfait. C'est trop pété ton truc putain. Je vais ensuite... Alors... Là... Il y a plusieurs choix. Soit j'invoque Escarbouc de Rubis spécialement grâce à l'effet de ruine arc-en-ciel et j'invoque tout sur le terrain. Soit... Mais il y a 2 cartes face cachée. Donc c'est assez chiant. Donc ce que je vais faire, on va être plus simple. Je vais juste invoquer... Euh... Qu'est-ce que j'invoque ? Ah... C'est chiant par contre. Alors, que fais-tu Xari ? Ah mais si, parce qu'après je peux. Je pouvais envoyer une montre de quelqu'un. Ah bah oui. Je ne crains rien. Eh bien, je vais invoquer et puis je vais faire ça. Du coup, je vais mettre 2 créatures ici. Pourquoi ? Ah non, attends. Ah t'as 2 pégases ? Ouais. Je ne vais pas tout invoquer. Je vais invoquer juste les 2 pégases. Et l'escarbouc. Escarbouc, les 2 pégases. Attends, les 2 pégases et le mammouth aussi. Puisque je vais avoir 3k. Attends, 4k. Ah, j'hésite le mammouth. C'est le mammouth. C'est le mammouth. Vas-y, je vais mettre le mammouth. Je fais ça. Donc j'ai 2 pégases. Du coup, je mets 2 cartes. Il a combien d'attaques là ? Il a toujours 2400 ? Ad vitam aeternam ou ? Non. Je suis jusqu'à votre end phase. Donc là, il a 1200. Donc j'attaque avec pégases. Tu prends 600. Yes. Mais t'as perdu en fait. Enfin, t'es pas venant. Si t'attaques avec tout, j'ai perdu. Allez. On va... On va poser ça. Et je vais dire... 3200. Je vais attaquer quand même avec un petit pégase en plus. Moins 1800. Histoire de quand même, ne pas... Moins 1800 et moins 600 aussi. Ouais. Et moins 600. Et je veux dire à toi. Je suis invincible. Ce deck est beaucoup trop fort. Pourtant, ce deck respecte l'animé. Non mais j'ai perdu. Je peux pas gagner. Je peux pas gagner, bro. Je peux pas gagner ? Tu veux invoquer ton drago arc-en-ciel ? Non, je l'ai pas. Ah, tu l'as pas. Je l'ai pas, mais j'avais encore un abondance du cristal. J'ai pas eu les cartes. Oh, il était là. Je sais pas si je peux t'avoir. Je sais pas si je peux t'avoir. Est-ce que tu veux une revanche ? On peut. On peut, on peut, on peut. J'ai eu tellement de chance, gros. Dans la main de départ, j'avais deux pégases et une peau de cupidité. J'étais le boss. Mais ton deck est trop fort. Il pioche, il pioche. Le pire, c'est que c'est le deck qui s'est lu. C'est vraiment le deck de l'animé. Et c'est un deck qui monte en puissance. Ouais, c'est le deck de l'animé. C'est-à-dire que dans l'animé aussi, il fait pop 5 mecs en 2 tours. On a combien de temps de record ? 18 minutes. Vas-y, allez. Allez, on trace. Allez, on en refait un petit pour le bonheur des yeux. Vas-y, commence. Après, le deck est considéré comme fort. Très bien, on le sait qu'il est très fort. 3, 4, 5... Je vois que le deck monte ténébreux plus fort que ça, mais... Tu commences ou je commence ? Si t'as commencé le tour d'avant. Vas-y, commence. J'ai déjà pioché, mais commence. Ok. Je vais jouer Tigre de Topaz en mode attaque. Puis, je vais poser ceci et je vais dire à toi. J'ai déjà pioché, pardon. Je vais jouer Foudre du monde ténébreux. Je cible ça, je détruis. Je vais défausser Brawn, chasseur du monde ténébreux. Cette carte est défaussée au cimetière par l'effet d'une carte. Piocher une carte. Piocher une carte. Cette carte est défaussée par l'effet de votre main au cimetière par l'effet d'une carte de votre adversaire. Piocher une autre carte. Mais bon, c'est pas le cas. Ça, c'est oui. Un peu là. Ça change rien, j'aurais pas pu le chêne. Je pioche une du coup. J'aurais pas pu le chêne, dommage. Tant pis. Je vais jouer Zur du monde ténébreux. J'attaque. Je scelle ça, ça et je dis fin de tour. Très bien joué. A moi. Je vais jouer ceci et je vais dire à toi. Oh dommage, ça a un truc cool à faire. Ça, ça marche aussi sur les cartes comme ça. Comment ? Ça, ça marche aussi sur les cartes comme ça. Si bien une carte face-verso. Ok. J'ai perdu 200 points. Pour te rassurer, j'ai une très mauvaise main. Je vais jouer Bron, roi du monde ténébreux. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez défausser une carte. Ok. Je vais attaquer. Je vais attaquer. Aïe. 1008. Je défausse une carte. Je défausse donc beige de l'avant-garde du monde ténébreux. Et si cette carte est défaussée de la main au cimetière par l'effet d'une carte, faites la vocation spéciale de cette carte depuis sur votre terrain. Et elle fait quoi ? Elle n'a rien. Mais j'attaque à 1.6. Je prends 1.6 en plus. Fin de tour. Est-ce que ce ne serait pas le duel où je vais te rouler dessus ? Je vais jouer Balise de Cristal. S'il y a deux monstres bêtes de Cristal ou plus dans mon zone quartier, la carte magie piège, j'invoque spécialement un monstre bête Cristaline depuis mon deck. Je vais m'invoquer. Pégase. Pégase. Et donc je vais mettre... Je vais mettre... Pégase. Ok. Je rejoue. La même carte. Ok. Mauvaise main, mauvaise main. Mauvaise main pour l'instant. Pour l'instant, ça se plisait rien. Je vais jouer... Escarboucle de rubis. Ok. Du coup je vais activer son effet pour invoquer spécialement Pégase et Tigre. D'accord. et grâce à Pegas je vais mettre 1, 2, 3, 4 je vais mettre Mammouth non non je vais mettre Tortue je vais mettre Tortue ici d'accord c'est grâce à l'invocation du Pegas on est d'accord en gros grâce à ça à l'invocation spéciale je peux invoquer autant de noms de monstres qui sont ici j'invoque ça et grâce à Pegas je rajoute un monstre la faculté du deck à aller chercher les cartes oui surtout que je vais jouer Grande Valeur je sacrifie une carte et je pioche 2 cartes celle que tu veux escarbe boucle ou Tortue enfin ça change pas je suis pas la quête je vais tuer en vrai la plus faible c'est ça donc je te conseille elle peut juste attaquer directement en divisant ses points d'attaque par 2 je pioche du coup 2 cartes il va falloir que je sorte un truc du fou de Dieu oui enfin t'as encore des cartes face cachée t'as pas me la faire à moi t'as pas me la faire à l'envers alors combien on attaque tes monstres 1 600, 1 800 et 1 800 avec Tigre de Topaz je vais attaquer un monstre à 1 800 ok je perds 200 non parce que quand il attaque un monstre il gagne 400 d'attaque donc il a 2000 aaaaaaah je vais pas t'aimer exact il passe à 2000 points le Tigre de Topaz ok je perds 200 ok ensuite je vais attaquer avec mon saphir sur le mi-600 je perds 200 je perds 200 et je vais attaquer encore je perds rien c'est des trucs 2 0 2 0 tu m'as remonté en un tour attends heureusement que t'avais une main de merde quand même enfoiré attends attends parce que j'ai mieux en fait non j'avais une main de merde mais en fait le truc c'est que j'avais que des cartes qui se jouaient que si j'avais deux monstres ici ok et en fait j'avais que des cartes magie j'ai pioché un monstre première main et un monstre deuxième main donc j'avais quand même une main de merde à toi j'ai plus que 4 400 points après j'ai perdu pas mal je vais jouer sarcophage doré ok en fait quand j'ai pas le terrain mon deck est moins fumé quand j'ai le terrain c'est fumé par contre le terrain c'est vraiment la carte la plus forte du jeu enfin du deck ok qu'est-ce que je peux aller chercher je ne sais pas soit un violent enrage soit un pot de cupidité je pense j'avoue que le violent enrage j'ai pas dégueu ouais mais il détruit que que ça mais ça me gère pas ton terrain après le terrain est pas ouf après c'est ce que t'as dit le terrain mon monstre le plus puissant c'est 1800 il n'y aura jamais rien de plus puissant à part le dragon arc-en-ciel mais mes monstres sont jamais plus forts que ça donc c'est ça le je contrôle très bien le terrain mais j'ai des monstres très très faibles enfin très faibles techniquement assez faibles cette montre est une tempête là déjà je suis beaucoup moins confiant que tout à l'heure même si je suis quand même plutôt confiant t'as 4000 t'es plutôt confiant plutôt confiant gros allez j'ai un enrage mais c'est dans deux tours donc j'ai le temps et moi il me reste 7006 ça va ça va ça va tu te rends pas compte comment tu m'as baisé là tu te rends pas compte que j'avais trois monstres sur le terrain et d'un coup ils ont tous disparu alors que moi j'avais rien j'avais juste deux monstres ici et grâce à la puissance des bêtes de cristal alors c'est tout c'est tout ce que tu peux proposer contre mon deck invincible je joue non mais ça va aussi ça va malheur sacrifie c'est le deck de la dîner que je détruis comme tu veux toi je te fais jamais confiance je récupère Pégase dans le cipière je ne te piège pas il va revenir de toute façon quel que soit celui que tu détruis heureusement qu'il avait une main de merde ce petit con là putain alors bon vas-y détruis ça de toute façon il va revenir juste après hop je pioche deux cartes et je vais jouer bénédiction du cristal je sélectionne deux monstres cristal et ils reviennent ici c'est pour ça que je te dis ça change R quel petit bâtard ensuite je vais jouer promesse du cristal je cible une bête cristalline dans ma zone magie et piège et je l'invoque spécialement j'invoque Pégase je vais récupérer qu'est-ce que je vais récupérer toi tu mériterais que je prenne mon deck harpy et que je te roule dessus ouais mais dommage c'est facile tu prends les decks pétés là il est pas pété mon deck il est pas pété mon deck c'est le deck c'est le deck de l'anime et je mets le cobalt en fait si ça tombe Pégase il est banni il est restreint à 1 et il est bien 3 fois dans ton deck je ne sais pas allez j'attaque je ne sais pas je crois que oui je ne sais pas du tout vraiment je pense pas parce que dans les jeux sur les jeux vidéo quand tu fais un deck b de cristaline tu peux mettre les 3 donc j'attaque avec les 3 donc 1800 plus 1800 3006 plus 1600 4000 5200 5200 tu peux bloquer attends 2 secondes je vais activer les boucs émissaires ok du coup je détruis 3 boucs émissaires il le prend 0 après je sais que dans 2 tours tu vas avoir violent rage donc il faut que je me dépêche à toi allez pot dualité bien joué oh ouais vous pouvez défoncer la carte il faut que je pioche le terrain le truc c'est ce deck il faut que je combo et il faut que je combo dommage j'ai le deck le plus puissant du jeu je suis Jeff Anderson 2 mètres 2 mètres de cristaline putain je vais prendre ça alors lui c'est lequel je le regarde juste vite fait lorsque c'est le cas ok très bien je me fais victime pendant 20 minutes désolé gros mais j'avais une très bonne je vais jouer braun je fais attaquer ici même sur ça même sur ça je suis baisé je vais faire ça tu peux me donner un jeton ouais oh l'enculé ah je choisis oui tu choisis ah oui sinon mon tour aurait été complètement différent tu vois ce que je veux dire parce que si je l'avais fait avant tu m'aurais donné ça ça m'aurait souligné je vais quand même te donner Pegasus parce que Tigre il a 2000 attaques quand il attaque donc c'est pas mal et vu que je peux pas attaquer fin de tour à moi t'as combien 7600 abondance du cristal alors 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 tu dois invoquer 3 cartes c'est ça alors non je ne crois pas parce que c'est marqué invoquer autant de monstre bête cristalline que possible depuis votre cimetière jusqu'un maximum égal au nombre de cartes de votre adversaire envoyé au cimetière ah si c'est pas dans ton cimetière c'est au cimetière tout court donc 3 j'invoque Pegasus j'invoque Pegasus et j'invoque Tigre avec mon double Pegasus je récupère Mammouth elle doit être forcément bannie bah non je pense pas elle doit forcément être restreinte à 1 je pense pas que ce soit très fort elle doit forcément être restreinte à 1 t'as combien de cartes en 1 ? j'en ai 0 t'as 0 cartes mais tu vas récupérer Violent en Rage juste avant Violent en Rage il me fera pas gagner non il te fera pas gagner en effet car je joue le dragon arc-en-ciel en mode attaque dragon arc-en-ciel je te laisse lire ses petits effets ni invoquer normalement ni posable uniquement invoquer spécialement en ayant 7 bêtes cristallines de noms différents sur votre terrain ou dans votre cimetière alors j'ai Mammouth 1 chat 2 tortue 3 saphir Pégase 4 tigre 5 j'ai escarboucle 6 et cobalt 7 donc j'ai les 7 différents et j'invoque dragon arc-en-ciel ses effets qui sont évidemment forts il a que 0 de def mais ses effets qui ne peuvent pas être activés le tour où il est invoqué le souci c'est que je possède 4000 plus 1800 plus 1800 donc 3600 donc 7600 points d'attaque et je te réduis en cendres tu peux même détruire des 6 bêtes cristallines pour lui donner 10 000 non parce que je je peux pas faire ses effets le tour où il a invoqué malheureusement ah d'accord exaï qui l'emporte ah bro tu m'as détruit bah le deck est vraiment très fort il est pas mal ce deck là mais je pense qu'il est fort contre d'autres decks mais le deck cristalline j'ai mis des petites cartes sneaky j'aurais dû mettre des forces miroir j'ai mis des transferts en fait la force de ce deck par rapport à tous les autres decks que t'as c'est qu'en gros les decks qu'on a en général ils sont pas mal anti-monstres c'est à dire qu'il y a des cartes qui comptent les monstres sauf que le problème de ce deck c'est que les monstres quand ils sont détruits tu t'en fous parce qu'en fait ils vont là et là ils sont presque plus utiles que sur le terrain et quand ils sont là tu peux piocher tu peux les réinvoquer enfin c'est insane et c'est ça la force du deck après dans l'anime Jess il est ultra fort donc c'est que Jessy il bat Jaden ou presque il est sur le point de le battre et en fait il est en mode bah là j'invoque dragon arc-en-ciel et je t'ai déjà gagné et en fait il fait bah je fais forfait parce que j'ai pas encore la carte dans l'anime en gros il a pas le dragon arc-en-ciel et c'est sa quête tu vois il doit le récupérer et donc du coup il bat Jaden s'il avait eu le dragon arc-en-ciel sauf qu'il l'a pas donc du coup il perd tu vois mais il est quand même fort au point dans l'anime de battre Jaden et à la fin ils se battent en 1-1 tu sais je t'avais expliqué en gros dans l'anime bon sans enfin c'est un peu du spoil mais voilà c'est dans l'anime c'est pas très grave vous pouvez couper si vous voulez pas non en gros dans l'anime il y a Youbel qui prend le contrôle de Jess et en gros tous ces monstres bêtes cristallines deviennent des monstres ténèbres du coup il y a dragon tiers-en-ciel des ténèbres tous les monstres deviennent ténèbres c'est pour ça il y a un terrain spécial des ténèbres et en gros Jaden il utilise la super fusion tu sais la fusion qui permet de fusionner un monstre sur le terrain de l'adversaire et sur son terrain du coup il fait fusionner dragon arc-en-ciel avec Neos pour donner Neos arc-en-ciel et du coup il le bat grâce à ça mais c'est genre improbable de ouf la carte elle est impossible à utiliser la superpomérisation enfin bref merci à tous d'avoir suivi ce duel vous pouvez évidemment aller sur la chaîne de Super Z pour me voir perdre ou gagner les prochains duels et le voir perdre ou gagner ces prochains duels on se retrouve la semaine prochaine normalement pour un nouveau duel en espérant que ça vous plaise toujours autant n'hésitez pas à mettre des idées de duels je veux absolument voir ce deck sachez qu'en août on fera une ou deux journées tous les deux où on va essayer de faire 4-5 nouveaux decks qui datent pareil de GX héros de la destinée il y a Ojama il y a Mécanique Antique j'avoue des decks de GX il y a tous les trucs de GX il y en a vraiment beaucoup encore moi j'en ai plein en tête qui peuvent être sympas même des decks peut-être de l'anime de base on verra mais en tout cas il va y avoir des nouveaux decks on va pouvoir refaire des duels un peu iconiques de l'anime et sur ce merci à tous d'avoir suivi au revoir merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501